bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le quatrième jvcast présenté par jvmag comme chaque semaine nous vous avons coqueté et sélectionné les news importantes aujourd'hui en compagnie nous avons armin cofondateur jvmag rédacteur en chef ainsi que midgard rédacteur spécialisé pop culture cinéma et séries midgard qu'à tu nous présenter salut vence salut armin on commence avec la bande annonce de la semaine the flash voici le synopsis du film flash utilise son pouvoir pour remonter le temps sauver sa mère il va malencontreusement créer un monde sans super héros son seul espoir repose sur un batman à la retraite sur un autre baril et un mystérieux kryptonien à savoir que dans ce nouveau film d'ici on retrouve michael keaton l'interprète de l'homme chauve-souris dans le batman de 1959 ainsi que le batman le défi de 1992 d'après les premiers retours le film serait une très bonne surprise et même stephen king l'aurait apprécié en espérant que le métrage puisse redonner espoir dans le décès universe car les derniers films n'ont pas rencontré le succès succès excompté pardon the flash sort le 14 juin au cinéma pour mon prochain sujet on va parler de la fin du partage des comptes netflix en suisse c'est le gros coup de tonnerre de la semaine netflix met fin au partage de compte un peu partout et la suisse n'échappe pas à la sanction il est important de préciser qu'un compte netflix est uniquement partageable au sein du même foyer mais les personnes en dehors de celui ci ne pourront plus y accéder sauf si le propriétaire du compte accepte de payer un supplément de 5 francs 90 par personne hors du foyer par ailleurs les mails d'avertissement ont déjà commencé à être envoyés en suisse à voir maintenant comment les abonnés vont réagir face à ce nouveau règlement mais il ya de fortes chances que le fournisseur de streaming subissent une assez grosse perte d'abonnés tout prochainement et pour mon dernier sujet la sortie ciné de la semaine c'est la petite sirène le remake la live action du célèbre film de disney sorti ce mercredi au cinéma voici le synopsis une jeune sirène passe un marché avec une sorcière des mers échangeant sa belle voix contre des jambes humaines afin de découvrir le monde au dessus de l'eau et d'impressionner un prince c'est rob marshall qui réalise le film et on lui doit certains métrages comme mémoire d'une geisha ou encore pirates des caraïbes la fontaine de jouvence malgré certaines controverses le film serait plutôt bien accueilli par le public et certains diraient même que ce serait la meilleure adaptation live d'un dessin animé disney c'est tout pour moi merci midgard armin dis nous tout salut le hic salut midgard alors pour ma part on a pas mal de petites choses à dire cette semaine on a eu le droit au playstation showcase comme prévu c'était jeudi soir à 22 heures c'était malheureusement pas aussi fou que ce qu'on attendait autant de notre côté que de la part des gens qui ont regardé avec nos émissions j'ai regardé un petit peu aussi sur ce qui dit sur ce qui se disait du côté de twitter on a quand même eu l'incroyable retour de metal gear solid 3 avec un remake qui est prévu sur console xbox playstation et pc pour 2024 normalement c'est d'après en tout cas le site ign on a vu spiderman 2 toujours aussi magistral qui est une valeur sûre chez playstation sérieux cet automne on n'a quand même pas eu de date précise petit rappel cette fois ci on va pouvoir incarner peter parker et miles morales le reste du show ok c'était du coup un petit peu en demi-teinte on a vu ce playstation portable qui n'est pas vraiment une console portable c'est une console cloud faudrait quand même avoir une console chez vous finalement vous allez juste récupérer l'image pour pouvoir jouer par dessus à distance pas vraiment ce que les joueurs attendent mais on verra il se dit qu'il y aura un prochain playstation showcase à la rentrée en tout cas c'était pas fou on a vu quelques petites perles indépendantes qui font toujours plaisir à voir mais globalement c'était on va dire un petit 6 7 sur 10 ensuite c'était pas le seul gros showcase on a eu le droit à warhammer qui a fait son showcase qui s'appelle schools on a découvert du gameplay pour space marines 2 ça fait quand même quelques mois qu'il a été annoncé c'est la première fois qu'on voit des images c'est très très inspiré de gears of war les gens adorent se bourrer l'action alors petit rappel ça se passe à la troisième personne on a qu'un space marine et le but c'est un peu de dégommer tout ce qu'il ya sur notre passage c'est très jouissif c'est vraiment c'est dans la droite lignée de ce que de l'univers warhammer moi personnellement j'ai hâte d'y jouer j'avais énormément d'or le premier donc très très bonne découverte on a découvert un autre jeu s'appelle warhammer 40000 speed freaks un jeu de course dans lequel il faudra se tirer dessus un truc très 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 inspiré de mad max ça fait un peu mario kart destruction des remis un peu tout ça en même temps on se tire dessus c'est bien sûr fun avant tout on sait pas un jeu de course à need for speed ou un truc sérieux non non le but là c'est de se tirer dessus avec des voitures un peu bricolée ça c'est pas mal du tout donc ça s'appelle warhammer 40000 speed freaks pas de date de sortie console pc dernier sujet pour ma part il s'agit de prince of persa les sables du temps remake le jeu qui a été annoncé il ya quelques années qui a le droit à un développement très compliqué on sait que c'était reboot plusieurs fois on sait même que ça a changé de studio de développement tellement ça n'est pas là où le projet a commencé et ben cette semaine on a eu le droit des informations concrètes de la part d'ubisoft qui nous a simplement annoncé via une espèce d'interview que le jeu en un corps au stade de projet du moins son développement on est donc pas près de le voir arriver et c'est un peu tout pour ma part c'est vrai qu'il ya eu un gros morceau avec playstation showcase autour on a eu deux trois petites nouvelles et ça va continuer on a des showcases qui arrive du côté d' xbox on a le summer game fest donc ça s'annonce très chargé sur ces prochaines semaines merci armin pour terminer n'était que l'accès à diablo 4 est prévu pour le 2 juin quatre jours avant la sortie officielle pour les personnes qui ont précommandé le jeu on sait déjà ce qu'on va faire ce week-end merci à toutes et à tous pour votre écoute bonne semaine armin et bonne semaine à toi leïc et à toi aussi midgard bonne semaine midgard bonne semaine à vous deux n'hésitez pas à retrouver tous nos articles détaillés sur jvmac.ch et nous suivre sur twitter à la semaine prochaine ciao ciao